salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne là vous avez pas mal de tutoriels là dedans donc je vous invite s'il vous plaît à vous abonner à cette chaîne aujourd'hui on va voir comment mettre à jour son rythme sur le compte amelie.fr jusque là vous avez compris ce que nous allons faire aujourd'hui like et partager et tout pour ceci vous lancez votre navigateur web ça c'est pour ne pas afficher les choses que vous ne voulez pas bon ok pour ceci vous lancez votre navigateur web moi j'ai firefox sur la main donc si vous avez edge ou google chrome ou quad ça fera affaire ok donc là je pense que je vais faire un petit ménage là petit ménage là aussi là tout ceci c'est comme ça pour ça c'est les choses qui s'affichent ici je ne souhaitais pas par exemple cela peut être sur les trois points là vous faites retirer pour le modifier si vous voulez mais je vais juste le retirer donc aujourd'hui comme je vous ai dit je vais vous montrer comment modifier votre trible sur le compte amelie.fr ok qu'on va mettre à jour votre trible si l'ancien rythme disons le plus valable et vous modifiez une procédure à faire ok c'est beaucoup plus simple de le faire en ligne pour ceci vous mettez ici vous tapez le compte amelie moi je voulais vous hop on clique là dessus donc c'est ce que je voulais mettre hein je me suis arrêté là l'action m'a été refusée donc vous êtes là vous faites tout accepter ça c'est les cookies vous pouvez faire tout refuser je vous fais un tutoriel vous expliquant le rôle dans l'histoire alors connectez vous si vous n'avez pas de compte donc j'ai déjà un tutoriel sur cette chaine la ou bien sur celle de charlentech vous m'entendez comment faire votre compte amelie en ligne si vous ne l'avez pas encore fait ok pour ceci vous aurez besoin de votre mot de sécurité sociale clé et pas mal de choses donc là je ne vais pas revenir là dessus je vais dire vous avez déjà un compte amelie ou un groupe voilà donc quand je vais faire oui j'ai tout ça parce que j'ai déjà fait reconnectez vous alors ici je mets le mot de sécurité sociale que j'ai attention c'est propre à chaque personne c'est propre à chaque personne et là le mot de passe que j'aurais mis ok parce que une fois que vous avez activé ce compte vous aurez pris un mot de passe et à retenir à noter quelque part donc moi j'ai unis dans le mot de passe d'ailleurs c'était normalement là attention au bout de 3 tentatives 4 tentatives vous serez bloqué attention il faudra vous assurer voilà donc là ce sont des infos après à jour voilà adresse mail si vous avez changé l'adresse postale ou autre chose si vous êtes sûr vous pouvez tout changer là par exemple si vous n'évitez plus d'annoncer l'adresse vous pouvez changer la nouvelle adresse ici vous pouvez vérifier vous voyez là au moment c'est bon moi je sais que je vais faire plus tard plus tard et puis bon c'est ça vous pouvez vérifier si c'est des petites choses vous allez ici vous avez toutes vos informations ok il y a toutes les informations qu'on n'aura rien qu'on va faire mais aujourd'hui on ne va pas se produire c'est les investissements que vous aurez à recevoir sur votre compte donc si les comptes les plus voilà donc il est préférable de mettre à jour vos informations bancaires par exemple là je vais dans les informations ok on y a accueil cela nous sommes actuellement cela nous sommes actuellement là dans l'accueil mes paiements les stations et tout ça mes démarches ça c'est une chose c'est une chose l'espace d'ouvrir donc du coup ça c'est une chose mes informations ok voilà on y a mes informations là vous avez les personnes qui sont sur votre compte et voilà qui sont assurées quoi qui sont sur votre assurance là vous avez toutes vos informations votre adresse vous pouvez tout si jamais vous voyez que ça vous pouvez les modifier vous pouvez les modifier par exemple le mot de sécurité sociale donc moi je ne veux pas ici là dedans je vais faire autre chose parce que moi c'est la banque paramètre du compte donc ce qu'on va faire et coordonnées bancaires ok et la petite flèche ici vous avez la scènerie pour faire ceci vous aurez besoin de le nouveau ride puis le numéro de votre carte vitale comme ça le plan que je vous trouve là vous pouvez retourner et vous faites modifier donc là vous munissez de votre vous devez choisir l'utiliaire du compte donc si c'est voilà madame ou messieurs voilà vous choisissez messieurs ma dame c'est que madame c'est que messieurs madame ou messieurs ou madame madame ou messieurs madame ou messieurs Ca c'est l'histoire des compétences, bon moi je crois que c'est pour monsieur, c'est pas pour la dame pour le moment, donc la je mets le nom du tutelaire, ok, très simple, je mets le nom, prénom du tutelaire, ok, je mets ce prénom, c'est bien simple, comme ceci, je vais faire un, ici, parce que c'est le prénom, ah ben là, il ne veut pas, il ne veut pas, donc tout est comme ceci, donc là maintenant, l'Iban est fait, donc moi je le suis offert, pour le français, et puis ce que vous ouvriez avec maintenant, c'est les numéros, ok, les numéros, que normalement, moi je ne le dis jamais, ok, ensuite, vous concentrez, parce que ce n'est pas, ce n'est pas des numéros au hasard, comme ceci, puis un, comme cela, ok, puis vous mettez ce que vous voyez, c'est pas, c'est pas trop, mais c'est ce qu'il y a sur le riz, vous le mettez, au final, la clé, ok, aussitôt que vous aurez fait, vous mettez tout ça là, ça c'est pour que vous ouvriez, il y a un comme souci, c'est pour vous amener dans le chat, si vous avez des petits, là vous faites continuer, là vous vérifiez que tout est correct, hein, sinon, c'est pas, ouais, donc je peux continuer, quand vous êtes sûr, là, une autre cible, donc là, là vous aurez un mail à confirmer aussi, ok, et, à côté de votre photo, en fait, donc vous avez déjà, ceci qui est mentionné, ceci là, donc ça c'est obligatoire, sur votre numéro, c'est vite social, tout dépend, donc vous tapez, les chiffres, chiffres, voilà, et là par contre, recevez un message code par mail, donc vous devez faire ceci, donc, moi je vous conseille de vous connecter à votre compte déjà avant de faire cela, parce que, parce que, moi je dois voir, parce que je l'ai fait une fois, je dois voir, voilà, là vous avez un compte gmail, donc je vous connecter sur votre compte, je vous connecter sur votre compte, ok, super simple, ok, vous allez, pour ne pas, euh, 12h, donc c'est déjà reçu ce code-là, ok, bon, moi c'est celui-là, attention, à, parce que, au bout de certains moments, dans le décès, ça peut être bloqué, donc 5413, c'est ce que j'ai, 5413, ok, attention, ce code-là, si vous l'avez, ça peut bloquer pour 3 jours, si vous, euh, voilà, 5413, puis, boom, ben ouais, vous vérifiez ceci, euh, vérifiez les informations qui sont là, si c'est correct, c'est juste ceci, donc c'est l'Iban que vous prenez, ok, là vous devez taper ceci, et vous faites valider, et vous avez quelque chose comme ceci, qui vous dit, que, euh, moi je prends toujours une capture d'écran, comme ça, confirmation de la demande, votre demande a été prise en compte, vous recevez vous un message de confirmation dans, un message de votre compte, ok, donc, une affaire de, 48 heures, vous allez recevoir ça, donc vous pouvez faire retour à l'accueil, c'est bon, c'est comme ça, qu'il faut procéder pour changer, euh, là, je viens de le connaître, c'est bon, c'est cool, c'est comme ça qu'il faut procéder pour changer, ça, son livre, sur le compte Amélie, voilà, à bientôt, Amélie, voilà, à bientôt, Amélie, voilà, à bientôt, Amélie, voilà, à bientôt,